Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! C'était pour passer un petit bonjour en fait, parce que je me permets d'interrompre votre émission radiophonique pour avoir 2-3 précisions. Donc, quant au taux de cholestégol, parce que n'étant pas de la région, je me permets de vous interrompre et de vous demander 2-3 questions par rapport à ça. Salamperie de matériel, monsieur ! Oui, c'est une nouvelle technologie numérique spatio-temporelle, donc comme préindiquée à la première mi-temps et qui marche difficilement ce jour-ci, on s'excuse, mais l'été a frappé la canicule avec. Est-ce que cela répond à votre question, monsieur ? Bah oui, ça m'apporte quelques réponses, quoi. C'est vrai, après... Et il y avait un petit bonhomme aussi avec les cheveux gris et des lunettes sur le bantou, je crois, de l'équipe des Bleus. Ah ! Et je n'ai pas réussi à savoir qui c'était, donc peut-être le seriez-vous et pourriez-vous me donner 2-3 réponses ? Ah, il est interviewé, je le vois actuellement, là. Alors, je m'appelle le monsieur Ascendant Vierge et j'ai été coupé. Ah, d'accord. Ah oui, oui. On ne lui a pas laissé beaucoup la parole. Non, vous avez vu, hein, c'est dramatique. Non, non, tout ça pour dire que je tenais à saluer votre émission, en fait. Bah oui, on avait un petit peu compris. Et étant un auditeur et un acteur de Radio Campus dans la région Centre, je me permets de m'écouter votre émission pour vos premières fois et d'être étonné de la qualité de cet espace spatio-temporel, quoi. Merci à vous. D'ailleurs, on salue Radio Campus Clermont-Ferrand, nous avions... Non, on vient, on est loin, on est loin, on est loin. Oh, on est loin, on est loin. Il s'est planté tout le temps, tout le temps. J'ai entendu Centre, moi, mais bon... C'est pas grave, il n'y a pas de match. Oui, mais là, c'était Centre en retrait. Oui, d'ailleurs. En tout cas, on salue les deux Radio Campus avec qui nous avions. Voilà, Clermont-Ferrand. Quelques affinités, bien sûr. Bonjour à Ben. D'accord, on lui passera le bonjour. Super. Merci à toi. Moi, je suis un petit peu tardif, j'y vais pendant la nuit. Bon, ben, on t'invite à passer, bien sûr, à venir nous voir à Radio Campus Toulouse. Ben, écoutez, je ne sais pas si on passera ce soir, mais à l'occasion, pourquoi pas. Ça marche, ton prénom, c'est ? C'est Chris, Christophe. Ok, Christophe, merci à toi, à très bientôt. Voilà, voilà, voilà. Donc, continuez votre travail. Oui, merci. J'apprécie, c'est la première fois que j'écoutais votre émission. Je me permettais d'interrompre, mais là, je vois que le match va recommencer. Eh bien, merci à toi, en tout cas. Je vais vous laisser à votre travail. Merci, encore. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. A plus sur Campus Clermont, sur Campus Orléans, sur Campus Paris, sur Campus Lyon. Là, c'était clairement Orléans, Jacques. Oui, c'est sûr. Et deuxième mi-temps. Yes, compétition internationale again. Monsieur, je ne sais pas s'ils n'ont pas changé, Monsieur Matérat Zidane. J'ai l'impression que ce n'est pas le même arbitre qu'en première période. Est-ce que je peux avoir quelques informations à ce sujet, oui ou merde ? Je crois que ce sera le deuxième mot pour vous. Je suis prête ici. REIGNANT ! REIGNANT ! C'était une vérification brutale. Il y a eu la règlement de compte y compris à la mi-temps avec nos amis suisses. Vous le savez, quand c'est clear, c'est clear stream. Et voilà. Voilà pour l'information. Clairement, clear stream. Le ballon récupéré par la défense italienne puisque je vous le dis, oui, on recourt, oui, mesdames, oui, messieurs. Cette partie a repris maintenant désormais depuis quelques secondes. C'est confirmé avec les Italiens qui ont le ballon côté droit. Et il s'est intercepté par les Français. Très bonne défense ce soir, on peut le dire, même s'il y a eu un but de la tête. Oui, mais encore un coup de pied arrêté. Tu sais, ils n'ont pas encore le bon système en tête. Oui, c'est vrai que maintenant les pouvoirs publics et la police arrêtent tout, même les coups de pied. S'ils pouvaient s'arrêter d'arrêter, ce serait pas mal aussi. Cela dit, apparemment ils ont eu du mal à arrêter les coups de tête. Attention. Nous allons, je vous le rappelle, repartir dans cette dimension spéciale qui nous habite ce soir puisque je... Oui. Vous remémore que nous sommes dans cette vie, c'est pas fini. Yes, gros plan Jeanlou, Jeanlou, montre-nous un peu les visages des joueurs, les intentions émotionnelles. Attends, mais qu'est-ce que vous avez dit là ? Montrez-nous les visages ou les visages des joueurs ? C'est pas pareil, hein ? C'est vrai. Le ballon est français, alors allons aux enfants ! Laissez-moi m'emballer ! Ne cachons rien à notre public. Les papiers aussi c'est important, même pour les footballeurs. Même si apparemment les footballeurs ont de plus de facilité de récupérer des papiers en règle. Ça va vite pour un petit dribble à la préfecture et c'est gagné. Oh les salauds ! Dribble. Radio Campus, 9.4 FM, on vous écoute. Ouais, c'est pour dire à Christophe Orléans, s'il pouvait appeler Lulu à Clermont pour qu'il me ramène le petit sac à dos rouge à Toulouse, ça nous arrangerait tous. On fait suivre ! Oh merci Campus ! On appelle les R2 ! On fait suivre monsieur ! Oh Campus ! Merci de nous appeler car nous ne vous le cacherons pas, nous allons avoir besoin de vous au cours de cette seconde période ! Affirmatif ! 05 61 21 64 05 si nous ne voulons pas nous claquer ! C'est cette musique aussi là qui est en train de nous plomber encore comme au début hein ! Je ne sais pas pourquoi ce match se démarre comme ça avec une musique un peu délicate, difficile peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas enchaîner là avec du brutal ? Du bon brutal ! Ballons français, oui ! Oui le décalage est fait comme on dit ! Oh le décalage ! Oh la belle balle ! Gros sous ! Gros sous ! Gros sous ! Gros sous ! Non là il a essayé le grand saut même ! Ouais c'est grand saut ! Ah oui il est beau ! Il est très beau ! C'est le gros pont mais il y avait quand même... Un replatissage ! Italianissimo ! On attend la rentrée de Miss Italie nous a indiqué à la mi-temps... Je suis inquiet Jacques, j'ai regardé le banc italien un petit peu, il ne m'a pas semblé voir Miss Italie ! C'est Affonatelli ! Non c'est Affonatelli ! Affonatelli ! L'entraîneur italien ! C'est pas Locatelli ! On pensait que c'était un loueur ! Mais le ballon est italien dans les pieds des Peppones ! Peppones ! Peppones ! Poupones ! Qui va relancer tranquillement pour les Transalpins ! Qui je vous le rappelle malgré cette défaite sont quand même champions du monde ! Ouais ouais ! Le Transalpin et Michel-Ange ! Alors sur la droite ! Quelle remontée tranquille ! Mes défenseurs françaises ! Coup de boule ! Ribérix ! Ribérix qui part maintenant sur le côté gauche qui donne un malout ! Malout ! Malout ! Malout ! Malout ! Crocheté ! Je le crois ! Intervention ! Matt et Red Zidane ! L'arbitre de cette partie ! Gros plan joli ! Il note les consignes ! Il a noté les consignes ! Salut Coco ! White Ford ! Qui risque de rentrer ! Sir White Ford ! Un oubli ! Il a été un oubli Jacques ! Ça a été un oubli pendant longtemps mais depuis il a été un oubli ! Il y a eu beaucoup d'un oubli ! Donc en Angleterre ! Les joueurs français sont bien vendus après le Mondial 98 ! Souviens-toi ! C'est un coup franc pour l'équipe de France pour ceux qui suivent un petit peu cette rencontre ! Ouais ! Internationale ! Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce match ! Bien sûr ! Et nous en sommes de plus en plus heureuses ! C'est un coup franc pour la France ! C'est carrément Ribérix qui va se le charger ! Quel profil du meneur de jeu ! Il a la face du killer ! Le cut-killer du foot c'est lui ! Il te scratche le ballon ! Regarde ce qu'il se passe ! Si jamais c'est dans la cage c'est la même chose ! Oui mais c'est pas dans la cage ! Et donc c'est pas la même chose ! Corner pour les français ! Deuxième chance ! Au tirage, au brattage, au corner ! Ça sent bon ! Ça sent bon ! Ils se sont quasi gênés ! Oui mais celui qui a fait la tête et celui qui reculait en faisant la tête ! C'est jamais très bon ! Alors que s'ils le laissaient à Henry First il y avait une possibilité plus intéressante ! Henry First était plutôt placé dos voire fesses ! Ça allait être un petit peu délicat quand même pour reprendre ce ballon ! Et les italiens s'en sortent finalement pas si mal ! Pas si mal et c'est bien ! Ils ne sont toujours menés que d'un but ! Des quarts bien sûr ! Non là c'est les éliminatoires, c'est pas d'écart ! Oui reprenez-le le petit là ! Ce maillot est troublant hein ! Parce qu'on a l'impression que... One, two, three, four ! Ah vas-y vas-y on va pleurer ! Oh pirlottis ! Pirlottis qui dévisse complètement s'en bat la récupération française ! Avec Riberix ! Et Riberix ça y est ! Ah non ! Il se pose pas ça ! Il se pose pas ça ! Il se pose pas ça ! T'as qu'est-ce des copes ! Et Riberix tombate ! Ah ouais carrément ! Dégueulasse ! Je ne sais pas si c'est dégueulasse monsieur mais en tous les cas c'est un confrant pour l'équipe de France ! Et Riberix qui repart ! Ah non de dieu mais il a... Du carrosène dans les guiboles ! Que... Des salauds ! Continuez comme ça vous allez voir ! Le ballon est pour la France ! On fait tourner, on essaye de faire sortir la défense italienne ! Ah ils vont y arriver ! Il faut faire comme ça ! Replanter ! Yes ! Grosso ! Grosso ! Qu'est-ce pas ça ? Ah c'est la chunte ! Ah c'est la chunte ! Et ça joue ! Il a la chance avec lui ! Il est vaillant ! Mais qui est là ? C'est monsieur Claude bien sûr ! Qui est là pour reprendre ce ballon ! Monsieur Claude ! Ça fait longtemps que je ne l'avais pas appelé monsieur Claude ! Oui mais c'est quand même... C'est lui hein ! Pendant la Coupe du Monde 06, elle a eu du boulot ! Heu... Allo ? Allo s'il vous plaît ! Est-ce que je peux prendre l'antenne directement comme ça ou je passe par le 0 ? Vous êtes zappé qu'un ! Je ne vous demande pas où je suis ! Je vous demande si je veux prendre l'antenne ! Vous êtes zappé ouais ! Vous ne le récupérez pas ! Monsieur Claude qui transmet la France et s'installe de nouveau maintenant ! Magnifiquement dans le camp italien ! Merde ! Oui ça joue bien ! En tout cas cette première mi-temps nous a régalé ! On a du bon foot là pour des mois et des mois ! Ah oui ! Pour un mois ! Et des mois ! Alors on se retrouvera les prochains Sportaz donc pour la suite de ces éliminatoires début octobre ! Et on espère début octobre ! Oui par là ! Aux alentours ! Mais internet vous renseignera mieux que nous ce soir ! Oui ! Oui ! Oh oui ! Bagnol ! Gros dégagement dévissé ! De 2000 mètres d'altitude ! Il accroche ! Il rattrape ! Il streck ! Ah oui mais non ! Riberyx sanctionné pour avoir cherché le ballon ! Ça c'est curieux quand même ! C'est plutôt curieux ! Ils sont meilleurs au trekking là ! Les arrières français ! En dégagement aérien ! On va les prendre au rugby les italiens de toute façon ! Oui c'est sûr par contre ! Ah au rugby là ! Et au moins faire les malins va ! Ah et ils progressent quand même ! Depuis qu'ils sont rentrés dans... Je vous parle pas de la Grèce ! Je vous le parle de l'Italie ! Sur la gauche ! Allez les italiens ! On va pouvoir faire tourner la zique ! On va pouvoir y aller ! Coupe de France ! L'équipe de France qui récupère par Bagnol avec un magnifique contrôle orienté ! Qui évite la sortie du volant ! Il continue de jouer dit monsieur ! Il en a vu d'autres ! Il en a vu d'autres ! Il en a vu d'autres ! Et la France peut se dégager ! Une fois de plus ! Sagnol fait parler toute sa lucidité quand même ! Et sa technique également ! Mais il est sur le moment du geste ! Il est particulièrement intelligent ce type ! Relatument ! Les italiens ! Portoni ! Portoni qui joue ! Alpino ! Tandis que là il y a une petite ! Oui ! Il y a effectivement Pantani qui a chuté ! Pantani qui est tombé ! Ce sera un coup franc signalé par monsieur Matera Zidane ! Nous jouons depuis 53 minutes et la France mène toujours ! Deux buts à un ! Les buteurs ! Gros sous ! Henri Forst ! Et pour l'Italie c'est là quel problème ! Une tête italienne ! A venger l'équipe italienne ! Oui absolument ! Et il s'est mis au lit ! Et il y va pour de bon cette fois-ci ! Et oui tu vas dormir toute la partie ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Et on fait rentrer attention ! On fait rentrer 10 Michel ! 10... 17 Michel même ! Ils ont bien le 7 sur le nom ! 17 Di Michele ! Non ? 10... Di Michele Angelo ! J'ai quelque chose dans les oreilles les gars ! Di Michele Angelo ! Vous êtes conscient de l'effort physique fourni ! Oh il n'y est pas allé un peu de plus ! On va éprouver votre mental ! On y va ! Dorénavant c'est vous qui nous guiderez ! Et je vous suivrai ! Ouais ! Bon ! Alors j'espère pour moi que... Maintenant vous êtes capables de faire le point sur une carte ! C'est sérieux là les gars ! C'est ça hein ! Le footballeur ne sait pas trop se repérer sur la pelouse ! Donc il lui faut quand même quelques... Ouais ! Quelques éléments géographiques ! Absolument ! C'est très bien dit ! Parce que vous cherchez les mots là ! Et les repères topographiques c'est important bien sûr ! Oh la la ! Oh dis donc ! Il en voit bébé ! Yes it is avec nos amis italiens ! Tranquille ! Qui remonte ce ballon ! Ils sont sympas hein ! Ah oui ! Ils sont sympas ce soir ! L'esprit est meilleur ! Il n'y a pas de bainsultes ! Il n'y a pas... Tout est bien là ! On se fait des câlins avec le ballon ! Oui ! Même si on se chahute un peu la cheville de temps en temps ! Mais là sur le côté la France qui monte ! Oui ! Cette France qui monte à gauche ! Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire ! Tranquille ! Cette France qui monte sur le côté gauche ! Qui transmet et qui revient au centre ! Bérou ! Pas mal ! Pas mal ! Bérou ! Ouest ou Ouest ? Il est pas mal ! C'est pas bien, il est bon ! Il est bon ! Il est grosso ! Des grosso ! 3e but français il a tellement cogné fort le ballon qu'il a également cogné le défenseur italien il a tout cogné et il a marqué un but magnifique parce qu'il est loin et le ballon n'est pas très puissant sur le centre et là il marque magnifiquement oui ça ça mérite plein de ralentis la revanche je crois qu'il ya des signes bizarre dans ce match 3-1 pour la france voilà c'est vrai que là on réfléchit là maintenant là on passe la masse à mort matera de zidane qui a pris un coup de boule bleu Zidane est repassé par là le fantôme de Zidane est venu traîner sur cette blouse il distribue du coup de boule à tout le monde c'était un coup de boule français le dame était bleu par contre le derme va être rouge et 3-1 pour la France magnifique action arrête arrête c'est pas vrai j'ai moi même très bien vu le double impact sur ralenti c'était magnifique merci à vous but et coup de boule vengeance sa mère on a l'oeil ah dis donc dis donc dis donc on se rend revenu à un score de l'époque de platini mon gars contre l'italie compas fontaine sablinski c'est un joueur d'échecs et gros sou dans le gros sou versant de l'attendez mais complètement pas mais non vraiment le mec il rentre il arrive il marche de but face à l'italie devant le meilleur gardien de but du mort vert et en plus il défonce le capitaine italien en la mec il leur fait le boulot ce soir ah oui il lui a tout pété il lui a mis le front du haut du maxillaire exact confirmation des des docteurs qui sont en train de justement de regarder et oui bobo à bobo bobo et puis surtout le fait de prendre un troisième but quand même pour une défenseur italien pour un défenseur italien c'est dramatique allez le jeu a repris moi aussi et on va en reprendre comme comme depuis le début de cette partie magique magnifique rare extraordinaire hors normes nous réécrivons l'histoire nous ne perdez pas une minute attention les amis ça y est c'est réglé je sais pourquoi colesté gol n'a toujours pas fonctionné même sur ce quatrième but de ce match ça y est nous avons enfin c'est à dire enfin quoi c'est à dire c'est à dire c'est à dire et bien c'est à dire pourquoi il est pas mal oui le capitaine qui revient oui le beau gosse jean-louis où il ya le capitaine non il ya le killer il ya tout le monde là qu'est-ce qu'ils mettent derrière c'est un vieux ballon c'est un vieux ballon mentalement on prépare les joueurs une nouvelle technique psychanalytique le cerveau de derrière passe par le coup et on met on prépare le joueur mentalement par des vieux ballons on les prépare quoi la retraite un truc comme ça pour des vieux ballons que c'est moi justement la gonfle dans l'équipe et puis l'équipe france mais qui est souveraine qui est je dirais pas royal parce que ça va être mal interprété mais quand même impériale et compresseur est venu non j'en reviens pas il est là encore une fois gros soupe gros sou il est en train d'éclipser c'est tout le monde en pleine confiance en pleine confiance il joue pas il joue jamais il veut partir il n'y a pas un club qu'il veut en l'étestin de ses footballeurs un jour je vais te faire un bouc à l'accès puis alors l'ascendant vierge l'entraîneur et il en ressort grandi je pense qu'il est mystique il est complètement défoncé de quelque chose mystique il reste à savoir l'autre moitié qu'est ce qu'il est alors récupéré par l'équipe de france mais non monsieur materan si l'intervient c'est à comprendre les italiens comprendre l'heureux dangereux très dangereux bon état d'esprit dans cette partie là aussi il faut le ressouligner j'ai du stable j'ai surligné sur l'île il ya en premier qui avait récupéré ce ballon mais ça ne servait à rien puisque monsieur materan zidane a vu le faute c'est un coup franc c'est pas pour toi le pixel ce soir est dégueulasse quand même avant ça va bon la tête est allé un moment daté qui va les pixels où il y avait un tacle glissant dangereux où on sort le physique ok ok pour les italiens qui sont plus en forme quand même leur match contre la lituanie tout le monde en a parlé oui j'ai regardé de face et qu'est ce que tu prends comme chaîne chez toi parce que tu regardais voir c'est bizarre chaîne de montagne c'est là où on voit le plus haut donc on observe les terrains de foot très loin merci j'étais au mont blanc soixante minutes de jeu con soixante ça veut dire qu'on a déjà fait une quart d'heure dans cette seconde période incroyable ce speed super speed merci pour ce jingle mais ne prévenez plus non non on n'en peut plus avec les français qui renvoie dans la boîte non seulement ils maintiennent mais en plus ils jouent bien jacques ils conservent le ballon il faut tourner ils sont intelligemment ils sont à l'aise et puis ils sont à l'aise et plus ils sont balaises et ça continue on tente même des petits coups individuels on se sent effectivement en confiance comme l'a dit jacques précédemment à la 18e minute à l'inéa 12 repris par les italiens j'interviens je vais essayer de soutenir un peu l'italie parce que là il me semble complètement comme celui-ci qui a été pris en lasagne finalement par la défense française il s'est fait une lasagnette et finalement on peut repartir sur le côté droit avec bagnole pour la france on s'excuse on n'a pas pu faire la sky boulette à la mi-temps il n'y en avait plus pas trop le temps et c'est un coup fort signalé pour l'italie par monsieur material zidane très bien pour l'italie encore de l'an de l'an tour loup pète il joue pas non mais là on était pas loin de se voir rentrer 19 14 dans la loupée des buts non non ça c'est le score en est bien c'est que toute l'année vous aurez le score en équivalence rugby ça c'est bien c'est effectivement comparer toute l'année les efficacités et optimiser bien sûr le temps que nous passons devant le sport de plus en plus que nous sommes nombreux et vous le remettez dans l'ordre merci merci sur le côté côté bagnole c'est bon bah la france baby doll toujours 3 1 vous entendez bien ouais 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 3 1 vous entendez bien ouais ouais y'a bien 3 1 vous entendez bien ouais ouais et qui va croire ça moi non et pourtant il ya bien 3 1 pour l'équipe de france en cette soirée spatio-temporelle absolument extraordinaire où je vous le rappelle nous avons réussi le retour deux mois en arrière une première une exclusivité mondiale excellent retour c'est révéler expo en france la france qui monopolis le bourg elle s'est fait avec macoulili non jacques c'est pas lui c'était malouté là normal outre m'a coulisses sonne bien m'a coulisses m'a coulisses de framboise si tu veux ce serait bien enfin oui on va plus d'une tarte dans une tarte topographique ça c'est joli comme ça c'est un sens on a gagné là non avec un bruit comme ça on a dû gagner quelque chose non parce que là c'est la première fois j'entends ce merci de m'envoyer un slow j'ai envie de danser le ballon est remonté sur le côté gauche par l'équipe de france qui maintient la cadence ah quelle ambiance ici dans ce grand stade quelle folie ah là là il va tout seul il se fait défoncer tibia et attention la contrainte italienne mais non un moment de sport collectif très puissant très épuisant même c'est un effort terrible pour nous là de suivre cette rythmique footballistique ils sont fous pour l'heure j'hypnopélie pour tout le monde et touche pour l'italie avec pierre l'outil pierre l'outil tournicochis tournicocha ballon sur le presque il est presque passé dans le rond central ce ballon il va peut-être finir au fond du filet ou non pas pénal non pas pénal non il va prendre cardone pour simulation grotesque grotesque à simulation je te mets les garçonnions et oui mauvais acteur toi la comédia de l'art tu as été pitoyable tu as humilié le théâtre j'étais cardone la gueule il pourrait mettre ça sur arte c'est joli finalement il en a pris oui oui non il est trop gros non regardez-moi ça regardez-moi ça même si c'est vrai qu'il ya les jacques ont accueilli même le genou qui est dangereux pour pour le gardien non c'est un speed un speed très puissant on s'est trompé de plateau les gars ouais mais c'est après 22 heures nous avons passé l'heure de jeu nous avons besoin de nous recomposer quelques instants composition originale bien sûr une recomposition originale qui fait beaucoup c'est fait pas mal et du bien donc si ça fait pas mal sur la gauche avec paolo rossi paolo rossi magnifique pour un frère harry c'est bon ça pour johnny une intervention magistrale équipe de france qui s'emballe sur cette musique qui ne s'emballe pas Il y a pas de haute géo ! Ribergix ! Ribergix ! Il est fou ! Retrait des bombes pour ça, le côté droit, bien sûr, et un tir ! Pas de suite, pas dehors ! Là, peut-être, on est le troisième pour lui ! Oh, là, là, là ! Pouponne, Pouponne qui sort ses ballons du bout des doigts ! Ce qui me fait dire que nous étions à deux doigts du 4ème but, mais ces deux doigts-là, c'étaient les doigts de Pouponne ! Ça va pas fort dans le public non plus ! 65 minutes de jeu, je suis là, je suis encore là, je suis en forme, je suis à mon point de forme ! Je dois vous confirmer, merci, Jackie, vous êtes mieux placé pour vous confirmer ! Ouh, que cette frappe était vicieuse à petit extérieur du pied ! Non, personne n'a vu qu'il fut dévié ! Mais ça va gueuler au téléphone, c'est sûr, ça va gueuler ! Allô ? On vous écoute ! Ouais, c'est encore plus écrit d'Orléans, là ! Oui, oui ! Ouais, je me permettais de faire une intervention campusienne dans l'émission ! Bien sûr ! C'était pour souligner le geste technique de M. Materaise Didane, quand il soulève la petite biscotte jaune, en fait, là ! Oui ! Et j'ai trouvé le geste très très précis et son attitude parfaite ! Très bien ! Vous avez donné une note ? Comment ? Une note artistique, peut-être, pour ce geste ? Ah, peut-être... Oh, ça mériterait bien... À 9 sur 20 ! À 9 sur 20 ! Non, non, non ! À 9 sur 20 ! Non, non, non ! Il y a un imbécile qui dit des bêtises à côté ! Bien sûr ! Non, on dirait bien 14 sur 20 ! 14 sur 20 ! Je pense que c'est une bonne note sur l'échelle de l'arbitrage du match de foot ! Sur l'échelle ? Nous transmettons la FIFA en culot immédiatement ! Voilà, très bien, très bien ! Bon courage pour votre expérience spatio-temporelle ! Ah si, je tenais à souligner l'excellente son musical de votre programmateur ! Parce que je remarque que la bande-sau est quelque peu jungle-lisante ! Donc j'apprécie, j'apprécie ! Merci ! Voilà, voilà ! Je vous laisse à votre travail ! À tout à l'heure ! On fait passer toutes ces informations ! À tout à l'heure ! Ça fait beaucoup d'informations ! On va voir avec la RAI ! Qui en prend plein le nez ! Ah, vous me faites rire quand même ! C'est déjà pas si mal ! Car c'est difficile ! Le ballon est remonté par Brotte ! Brotte ! Qui a perdu le ballon ! Et c'est la France qui va pas ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Extraordinaire ! Une équipe de France extraordinaire ! Alors depuis qu'on lui a sorti le vieux... Je trouve que depuis qu'on a sorti le vieux, ça va plus vite quand même ! Ouais ! Depuis qu'on évite le tunnel du Mont Blanc ! Il y a moins ces gens qui se crament à la gueule ! Depuis qu'on ne passe plus par le col Zidane ! Jacky, putain, tu fais chier ! Il y avait Cricri ! Tu lui as pas parlé de mon petit sac à dos rouge ! Ah merde ! Excuse-moi ! J'attends qu'il rappelle ! Faut trouver un moyen ! Un col à Maillard ! Et le ballon est français ! 67 minutes à jeu ! La France mène... Écoutez bien ! Non, écoutez bien ce que j'ai fait ! Ouais, ouais ! T'espoir ! T'espoir ! T'espoir ! C'est pas très grave, ça joue ! Il y a du but, il y a bon esprit, on continue ! Très bon esprit, Jacques ! Bravo ! On continue ! Bravo ! Allez, j'ai mis 200 ! Combien ? 200 ! Ouais, mais 200 quoi ? 200 Jeans ? 200 jeans ! Attention ! Oui ! Et jean 494 ! Bien fait de la part de Bagnole ! Excuse-moi, Jacques ! Je suis un peu le truc ! Parce que là, Pierrotti, Pierrotta, il lui avait fait quand même une belle petite feinte en mouvement ! Ouais ! Une feinte donc ! C'est sa maillot qui va pas là ! Il a l'impression d'avoir trois sur le corps ! Au bout d'un moment, ça doit peser, c'est pas possible ! C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont surchargés au niveau du corps ! Là, les Italiens un petit peu plus lourds que les Français plus aériens ! Au niveau du corps arbitral, ils sont surchargés là en ce moment ! Oui, la discrimination par le corps arbitral en Italie ! Oui, on peut en reparler ! Bien sûr, c'est un sujet que vous retrouvez sur le 3615 Code Rugby ! Ce qui est d'ailleurs assez étonnant ! Je viens d'aller ! Avec Pierrotti, il crème dans la surface de réparation ! Magnifique ! Oh, magnifique petit geste technique ! D'accord, d'accord ! Il s'était ouvert ! Ou d'Hange ! Peut-être d'Hange ! Quelle chance ! Ah, 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 ah ! Bravo ! C'est dégueulasse ce que vous faites derrière ! J'aimerais pouvoir reprendre le contrôle de cette émission immédiatement ! Reprenez ça, à mieux ! Oh là là, Henri First, il leur fait de tout ! Il est en train de les humilier à les Italiens ! Il peut la donner cette petite balle, mais il n'y a personne pour la récupérer ! C'est bien dommage ! J'aurais bien aimé être au point de pénalty pour lui foutre sur la gueule ! Le bateau passera dans 20 minutes, il laisse tomber l'agence ! Vous avez entendu ? Oui, oui, on a entendu ! Pas de problème ! On fait comme vous dites ! 70 minutes, autrement dit, il n'en reste que 20 ! Dans cette confrontation qui compte ! Et qui comptera ! 4 buts à l'affichage, au tableau précisément ! Avec l'Italie dans le match, avoir 4 buts à l'affichage, Jacques, c'est déjà un inexpo ! Ah oui, c'est extraordinaire ! Et on aime ce foot d'aujourd'hui et qui est comme ça ! Tu peux me répéter cette phrase ? On aime ce foot d'aujourd'hui et qui est comme ça ! Bon allez, jingle, va ! Spontase, qu'est-ce que tu me fais ? Spontase, qu'est-ce que tu me fais ? Spontase, qu'est-ce que tu me fais ? Mais chaque fois que ça allait arriver, je sais pas, c'était comme une espèce d'excitation, comme si j'allais en avoir, quoi ! Et, oh là là, je savais qu'il y avait le sportase le soir, je pressais de rentrer, je sais pas, c'était pas pareil ! Ce jour était différent, chaque fois ce jour était différent ! J'ai jamais su me l'expliquer ! Spontase, qu'est-ce que tu me fais ? 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 Oh yes ! Spontase ! Très bien, merci, les gars ! Retour ici au Stade de France ! Qu'est-ce que tu me fais ? C'est bon, ouais, ouais ! Qu'est-ce que tu me fais ? Vais en la porte, vous voyez ! Vais en la porte ! L'inarrêtable jingle ! Allons, dans les pieds tricolards ! Sublime, sublime, ils auraient joué comme ça en 1986, ils étaient champions du monde au Mexique ! J'aimerais savoir ce qui leur est arrivé ! Ils n'ont pas pu, ils sont tombés sur les arguments ! Un problème avec un charter ! Attention, reprenez le contrôle de cette partie ! L'espace spatio-temporel ne souffre d'aucune approximation, je dois vous le dire ! Le taux de colestégol, ça boule ! Ça va, Nagui ? Il y a les renforts italiens qui arrivent ! Les Romains ! Allons par la France dans le Ronde-Saint-Joao ! Transmettez mes amitiés aux sélectionneurs français et aux ministres des sports, s'il vous plaît ! C'est absolument magnifique ce qui se passe sur cette position au Stade de France ! Oui, Henry First, qui passe sur la surface de la version ! Oh là là oui ! Tire ! A côté, X ! Oh, River-X ! Ralentis ! J'espère bien que vous n'aurez pas à le regretter ! Et je crois que cette fois-ci, Poupon avait eu du mal quand même à lire parfaitement la trajectoire ! Non, de toute façon, il était sur celui-ci ! Ce ballon ne serait pas rentré, même s'il lui était décadré ! Il y a changement, je ne suis pas dans le rythme ! C'est bien sûr, il y a du changement ! Et ça n'est pas grave, ce n'est pas pour couper le rythme non plus ! C'est pour relancer au contraire ! Pepe Inzago ! Oh là 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 ! Alors là, j'ai peur ! Là, j'ai très peur parce que là, nous avons un véritable tueur ! Ah oui, un vrai neuf ! Un vrai puteur ! Un puteur ! C'est le neuf ! Sans faire de pub, c'est vraiment le neuf ! Ouais, pratiquement le meilleur sur le marché des puteurs ! Ah ouais, ouais ! Non, c'est infernal ! Il va en marquer, de toute façon, il va en mettre un ! Il faut s'y attendre ! L'équipe de France en a deux d'avance ! Oui, c'est vrai, mais j'oubliais, dis donc ! Mais c'est vrai ! En fait, t'es avec nous ou avec eux ? Je ne sais plus, là, je ne sais plus ! C'est difficile de choisir entre vous ! On va relancer par la France ! Et comme nous allons bientôt entrer dans le dernier quart d'heure, j'appelle la maquilleuse ! Maquilleuse au nord, bien sûr ! Elle est occupée ! Jacques, ça va ? Bah là, c'est le match aller ! Non, oui, bien sûr ! Oui, oui, c'est vrai ! D'ailleurs, le match retour sera en plein début de Coupe du Monde ! L'an prochain, au mois de septembre 07 ! Évidemment, nous y serons ! Et bien sûr, nous dédicacerons nos futurs DVD ! À cette occasion, à la pharmacie ! Ah mais c'est vrai ! La pharmacie de garde ! De la garde, rue de la Ciboulette ! C'est vrai que l'an prochain, nous serons quand même en 2 0 0 7 ! Voilà ! Vous êtes assez curieux comme date ! Et notre émission continue ! Bien évidemment ! Enfin, tant qu'elle peut ! Vous savez, c'est difficile ! Vous ne l'entendez jamais, mais c'est très dur ! Du changement côté français avec Sir Whitehorn qui va... Il remplace qui ? Rendons hommage à ce gros sou qui n'était pas revenu en équipe de France depuis un certain temps et là qui vient de frapper fort ! Trois tirs, deux buts ! Bravo Coco ! Bravo Coco ! Il est reçu 20 sur 20, on le voit ! Il est reçu ! On vous écoute, bonsoir ! Bonsoir ! Eh bien en fait, je voulais juste parler un petit peu de ce petit match France-Italie là ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ça me fait vraiment beaucoup plaisir mais en même temps, je suis en train de me dire que c'est bizarre ! Ils ont un peu tous la coupe à la pétronale et ça je comprends pas ! Ah ! En ce moment le pétrole ça coûte cher, ça rapporte gros ! Ah n'est-ce pas, ça doit être pour cette raison ! Je vous remercie beaucoup ! Je vous en prie ! Je vous en prie monsieur ! 05 61 21 64 05 si vous avez un souci ! N'importe quoi ! La voiture ne démarre pas, le lave-linge est tombé en panne ! T'es des fous des loups ! L'espace spatio-temporel est à votre disposition, nous répondons à toutes vos problématiques ! Toc en tchou ! Ce dernier quart d'heure... C'est terrible ! Oui alors d'accord ! C'est terrible oui ! Ce dernier quart d'heure vous êtes offert par les magasins Sportaz ! Bien sûr ! Les rois ! Sur la droite Italia ! Italia toujours 2 buts d'écart ! 3 pour l'équipe de France ! 1 pour l'Italie ! Ah ! Italia il va s'entrer, peut-être il ne pourra pas, il ne le peut pas, il ne l'a pas pu ! Il a été contré et en plus il est relancé par les français ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Le genre que moi encore quelques commentaires ! D'accord ! Excusez-moi ! Je comprends ! Ouh ! Italien aussi ! Il nous a donné cette balle mais il a eu effectivement quelques difficultés ! Et Babydaw le contact qui ne se laisse pas démonter et qui va je pense bénéficier du... Superbe ça ! Ah bon ! Il est dénoncé en touche ! Merci ! Oh on est soutenu ce soir ! Pour un premier match vous allez envoyer la famille, c'est pas possible ! 76... Mais t'es complètement fou ! Complètement ! 76 minutes de jeu ! La France est bien, la France est bonne ! Et la France est championne et du bonne ! Ouais ! Elle est championne et du bonne ce soir ! Ouais ! C'est de la balle ! Championne de balle ! Yes ! On vous écoute en direct sur 9.4FM ! Dites-moi Sportaz, cette expérience spatio-temporelle c'est formidable ! Parce que moi je ne fais l'amour avec ma femme que les soirs de finale de coupe du monde ! Et là ça fait deux fois en deux mois ! Ah dis quand j'en peux plus ! Vous aussi c'est le coup de boule ! Ah merci Sportaz ! Merci Sportaz ! Allez vous reposez le nom ! Moi j'y vais ! Vous c'est le coup de boule ! Mais Jacques ! On n'avait pas entendu à la première ! Je vais prendre un jingle là ! Parce qu'il faut que ça se calme ! Oh d'accord ! Sportaz ! Sportaz ! New P ! Sportaz ! New P ! Sportaz ! New P ! Go ! Go ! Go ! Go ! Il y a deux Sportneufs et... Oh ! Belle parade coupée ! Ah ouais ! On va voir cette action coupée ! Et t'as vu encore une fois vers le jingle ils ont essayé de marquer les italiennes ! Ça c'est pas réglos quand même ! Ouais c'est vrai ! Ils sont un peu salopard ! Un peu à l'image de Bush et des accords de Kyoto ! Bouche ! Dieu n'existe pas sinon il n'aurait pas pu un grand tien ! Mais comme ça ! Dieu n'existe pas ! Oh bah non ! Sinon il n'aurait jamais sorti un type pareil ! Il faut pas les connait ! Ouais ! Le ballon est dans les pieds ! L'Italien ! Ils ont la touche ! Ça va le goût ! Ils ont la toute touche ! Et l'Italien est bien là ! Il revient petit à petit dans la partie en cette fin de match ! Il n'a pas envie d'en rester là ! Et surtout pas d'y rester non plus ! C'était bien joué de la part de Henri Ferros ! Excuse-moi ! J'ai regardé cette fin de corps ! Elle était tellement belle ! Que j'y suis resté ! On a été trop injustes ! Oui ! Effectivement on a été trop injustes ! Avec cette équipe de France pendant la Coupe du Monde ! On l'a d'abord insulté ! Ensuite on l'a beaucoup trop aimé ! Effectivement ça a fait un petit peu n'importe quoi ! Donc soyez vigilants avec vos émotions ! Surveillez vos émotions ! Surtout pendant les matchs de foot ! Merci ! On peut plus rien faire pour lui ! Le ballon est récupéré par les Italiens avec un petit peu de chance ! Je te dis qu'il y a Pipo ! Quand il y a Pipo il y a Danjo ! Ah ouais ! Ça se dit souvent quand il est là dans la partie ! Il vient de rentrer ! Mais les Français sont encore là ! Et derrière ils sont impeccables ! À part un coup de pied arrêté ! A l'avantage les Italiens ! Une tête butante en première mi-temps ! Les Italiens n'ont pas été si dangereux que ça ! Avec des tirs pas tout à fait cadrés ! Voire pas du tout ! C'est beau tête butante ! C'est laid mais c'est beau ! Allez tire ! Mais non pas maintenant ! Il est trop loin là ! Et bien c'est Monsieur Claude qui met derrière ! Il sent qu'il faut... Qu'il est temps de calmer un petit peu le jeu ! De faire tourner ! De gagner quelques précieuses secondes ! Pourquoi pas ! Tout est bon maintenant pour l'équipe de France ! Youpi ! Qui aussi restait fidèle ? Oui tu as raison ! C'est pas facile mais il faut essayer ! Ah ouais ça ! Difficile de rester fidèle sauf quand on est foudel ! Sportaz ! Votre fidélité paiera ! Un ballon italien maintenant ! On passe la ligne médiane avec Pirlotti Pirlotta ! Il trouve parmesan ! Parmesan ! Hummm ! On t'a dit ! C'est Pipo ! C'est Pipo qui est là Jacques ! Méfie-toi de Pipo ! C'est vrai ! Il est bon ! Dans n'importe quelle situation ! C'est un mec qui finit l'action ! Méfie-toi de Pipo ! C'est l'avance entre costauds ! Quelque soit l'ami nous dit ! Il est capable de te mettre un but ! Ah ouais Pipo c'est pas du Pipo ! Pipo c'est pas du Pipo ! Pipo c'est pas du Pipo ! Ballon français ! Ballon tricolore dans le rang central ! On fait tourner les Italiens à Caval ! C'est très bien ! Tout est bon ! De Novant ! Dans cette confrontation ! Il n'est pas parti dans le 1, il a fait le 2 ! Mais il n'y avait personne ! Et il y a toujours 3-1 pour la France ! 2 buts de gros sous ! 1 but dans Reefers ! Contre une tête italienne ! Et on a atteint un de Pipo là ! Il va arriver ! Il arrive ! On l'a commandé en tout cas ! C'est Pipo ! Il s'en est une ! Parce que c'était la seule star mondiale que nous avions en France ! Oh non ! Ah bon ? Jamais ! Jamais ! Pipo c'est l'Italien ! C'est l'Italien ! Pour Pipo ! Et là il ne peut jouer que devant les Italiens ! Et nous on est un petit peu chaud encore ! Et on est prêt à vous entendre ! Bonjour ! J'appelle Ghislain ! Je suis parti ! J'ai été trop français ! J'ai raté tout le début du match ! 3-1 pour l'équipe de France ! Ouais ouais ! Super ! C'est cool ! Ouais c'est très cool ! Super les gars ! Bonne soirée ! Tchao ! Merci Jens ! C'était ? Et on renvoie la purée côté français ou côté italien ? En tout cas les deux équipes ne veulent pas lâcher le truc là ! Si si ! Là ils vont quand même lâcher à un moment donné ! Ils vont lâcher l'antenne aussi ! Faut qu'on rentre ! On est dans les 10 dernières minutes ! 81 exactement ! Mais Fiora qui s'est fait reprendre ! Et qui ne conservera pas ce ballon ! Récupération d'Italia ! Pas de faute ! Et s'ils venaient embarquer maintenant ? Why not ? Tout est arrêté ! Le jeu est arrêté ! Le match est arrêté ! La vie est arrêtée ! Tout est à... Oh il y a mis ! Il y a mis ! Ah oui il a fallu mettre la narine droite en ébullition ! Là ! Là ! Tout était biaisé ! Mais biaisé grave ! Là il s'est fait biaiser comme il faut ! Mais il s'est fait biaiser le dé ou je sais pas quoi ! Et Agapipo ! Ralenti intéressant ! Et... Coupé ! Coupé ! Ralenti encore ! On revoit pas ! Coupé ! Petit en mort ! Vieux ballon ! La technique du vieux ballon ! C'est ça Jacques ! Pourtant lui est jeune quand même ! Yeah ! Ralenti Jean-Louis ou... Non mais non ! Regarde les images ! Ouais mais là ! Là c'est pas super euh... C'est quoi ta montre ? C'est quoi ta montre ? Moi j'suis pas... C'est pas seulement... C'est pas seulement... Physiologique ! Non mais bon espoir ! Et là ! Ascendant Vierge ! Monsieur Ascendant Vierge ! Tandis que monsieur c'est pas joli joli ! Est en train de s'embêter un peu ! Ouais ouais ! Les champignons c'est la période... Ah d'abord il gratte un peu le... Là ! Et là ! Et là il est fini ! Il regratte trois fois hein ! Effectivement ! Ouais ! Joli ! Je gratte un peu ! Et je regratte un peu ! Ouais largement autant que lui ! Il y a quelques sales gestes hein ! On voit la mafia là hein ! Tu votes pour moi ? On va faire en cours ! Bien sûr ! Et papé du ouf ! Il y était pas là-dessus là ! Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Allo ? Allo bonjour ! Bonsoir ! Oui bonsoir ! Je vous passe un petit coup de téléphone parce que je viens juste de prendre le match en cours là sur vos ondes ! Bien sûr ! En fait j'aurais voulu savoir un petit peu ce qu'ils font là les joueurs là ! Ça joue bien ou... Ah ça joue ! Ah monsieur ! Vous n'avez pas vu ce match ? Ah non ! Ah monsieur je ne vous félicite pas ! C'est bien dommage ! Ah non parce que là c'était le match de l'année voire depuis 10 ans on n'a pas vu un tel niveau autant de buts et un si bon état d'esprit ! Bon alors là franchement ça me fait vraiment particulièrement chier quand même parce que je me rends compte qu'ils auraient pu fournir quelque chose de beaucoup plus sympa à la Coupe du Monde ! Ah mais ils l'ont fait monsieur ! Pas la finale peut-être mais ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait mais la finale bordel ! On aurait pu la gagner surtout contre les Rydal ! Voilà ! Regardez ce qu'on fait là ! C'était pas bien passé pour vous la finale ! J'avais bien compris ! Mais vous n'êtes pas le seul ! Nous sommes solidaires ! Merci à vous ! Ok ! En tout cas je vous souhaite une très bonne soirée et c'est sympa ce que vous faites ! Vraiment ! Merci monsieur ! Merci ! A suivre ! A bientôt ! Au revoir ! Ciao ! Ciao ! Et voilà ! En ce temps là ce sont les Italiens qui se rapprochent délicatement et nous gagnons quelques secondes, quelques minutes ! Nous nous approchons nous de la fin de ce match ! Yééé ! Tire Italien ! Yéé ! Bien fait ! C'était bien joué de la part des transalpins Renaud ! Mais c'est une tête de pipo là qu'on veut là qu'on réclame ! Mais tu vas l'avoir ! Tu vas l'avoir ! Mais Pipo ! Jusqu'à la dernière seconde ! Il est capable de marquer ! C'est hyper fou ! C'est lui qui a donné ce ballon et un tir Italien à côté ! Une espèce de fausse cloche ! Ah putain c'est nouveau ça ! Fausse cloche ! Déjà ça sonne mal mais en plus le geste doit être pourri ! Alors les enfants aujourd'hui nous allons prendre notre entraînement et nous allons tester aujourd'hui la fausse cloche ! A l'école ça va marcher la fausse cloche ! Oui ! Vous pouvez récupérer cette sonnerie de portable sur le 36-15 code rugby ! Oui mais on va récupérer tout le monde par les italiens ! Ils vont tenter d'aller chercher quand même le petit deuxième but là ! Ça fait trop large ce score pour eux là ! Ils sont quand même champions du monde ! En prendre trois contre l'équipe de France ! Même si c'était des finalistes ! C'est vrai ! Bon alors il y a plein de... Bien sûr ! Bien évidemment ! Alors là je vais voir l'antenne parce que sinon j'avais commencé à... Vous avez bien fait Jackie ! Ça ressentait venir ! Vous nous avez sauvé la vie ! On transmet ! On a beaucoup de transmissions aujourd'hui ! Ce soir avec vous, avec lui, avec elle... Avec eux ! Il y a qu'eux ! Et voilà récupérés par la France ! Oui ! Oui tu l'as quitté ! Allez Daniel Welth ! Sir Daniel Welthor d'après Jacques ! Oui ! C'est ça ! Dan ! Super Dan ! Très belle équipe de France ce soir ! Très belle prestation ! Pas troisième Dan ! Non plus ! Ballon sur la gauche ! La France qui monte ! Avec Henri Furst ! Henri Furst ! Henri fou ! Il y avait quand même trois joueurs à passer ! Ça s'est mal passé ! Justement en récupérant d'Italienne ! Je veux ! Avec Cornetto ! Cornetto ! Oui ! Qui bota ! Qui mène arrière tranquillement ! On va faire tourner de partout ! Et nous aussi nous allons faire tourner ! Puisqu'on va écouter ! Vous allez voir ce petit jingle qui a été fabriqué en 1999 ! C'est un billet zibé ! On va se goûter ça ! Bon ! C'était pas le plus simple ! Il fallait au début juste couper le son du téléviseur encore ! Encore ! Ça, ça passait ! Je savais le faire encore ! Mais je cherchais la radio ! J'avais pas de FM ! Alors j'ai tapé sur la voisine ! Et la voisine m'a dit Mais ça tourne bien ! J'ai pas de téléviseur ! Super ! Donc c'est bien fini ! Sportaz ! On ne sait jamais ! Allez ! Ah oui c'est vrai ! C'est 99 hein ! Itate ! Pédagogique ! On vous explique encore effectivement le fonctionnement ! Attention ! Un corner italien ! Un très important premier poteau ! Dégageade française impeccable ! Oui ! Petite touche ! Feur d'aujourd'hui ! Tout va bien ! Oui ! Tout va absolument très bien pour l'équipe de France ! On maîtrise ! Oui effectivement ! Même pendant les partiels ! Bien évidemment ! Exame 1 ! France 3 ! Bravo ! Tout ceci est sur la une ! 87 minutes ! Lui il avait marqué ! Me semble-t-il en finale ! Au moins son tir au but ! Son pénalty ! C'est peut-être lui même qui avait marqué le dernier ! Ils ont marqué ? Ils ont tous marqué leur temps de toute façon ! Puisqu'ils sont champions du monde des italiens ! Rappelons-le ! Qui a mis un coup de boule en finale ? Qui a fini avec la gueule en plasma ? La gueule dans le plasma Jacques ! Intervention de Monsieur Matera Zidane et téléphone ! Ça doit être sa femme ! Allo bonjour ! Bonjour ! Pas beaucoup d'auditrices ce soir ! On le regrette ! Mais vous êtes bienvenue ! Allo bonjour ! Je suis toi une auditrice ! Je suis un auditeur ! Oui mais on va s'en douter un peu ! Ok ! Je voulais juste casser le mythe de l'italien par rapport aux pâtes ! Ah ! Alors il faut quand même savoir que ce sont nous les chinois qui avons inventé les pâtes et non pas les italiens qui arrêtent pas de se la raconter avec ! D'accord ! Mais j'avais vu ça aussi ! C'est une histoire où Christophe Colomb ou Marco Polo peut-être est intervenu aussi ! Enfin il y a quelque chose comme ça derrière ! Ça c'est vrai en tout cas ! Et les pétards aussi ! Surtout les pétards ! T'inquiètes ! Bon maintenant, force et courage et beaucoup champions ! Merci à Football Corporation ! Merci à toi ! Ok ! Ling Ling ! Non, c'est la sonnerie du téléphone ! Ling Ling ! C'est quand même quelque chose ! Les stadistes attendent leur tour pour... Bien évidemment mais ça arrive puisque ça rentre ! Ça a effectivement rentré ! Riverix est sorti ! C'est un rat qui est rentré après une longue traversée du désert ! Tu as peut-être été trop loin cette fois ! Jackie ! Faites gaffe ! Si vous allez au-delà des dunes ! C'est foutu ! Ballon italien, téléphone français ! Bien sûr ! C'est ma femme mais elle est épuisée là ! 3 buts de la babasse, elle n'en peut plus ! C'est clair ! C'est le coup dans les baguettes sur moi ! Le 9 mois peut-être ! Ecoute-moi ça Jacques ! Je vais te redire le score mais je vais le dire très proprement ! Je vais me reculer ! J'aimerais même un silence profond ! J'aimerais un grand silence ! 3... 1... Vous pouvez relancer ! Ça fait trop loin d'être 3-1 face à l'Italie ! On est champions du monde ! On est champions du monde les amis ! Vous pouvez sortir dans la rue ! Vous pouvez klaxonner ! Vous pouvez sortir ! Faites cette victoire ! Nous sommes champions du monde ! Ça c'est vrai qu'on peut... On pourrait klaxonner alors ce soir ! Bah oui ! C'est vrai quoi ! Bah on a gagné ! En pleine rentrée ! Bah oui ! Tiens ! Oh ! Magnifique ! Coupé ! Une fois ! Deux fois ! Trois fois ! Quatre fois ! Pas de juger ! Sportage ! 640 ! Daniel Sir ! Daniel White ! J'acquitte au toilette Stégol ! Ça a l'air de reprendre un tout petit peu en cette fin de match ! Mais... Pipo c'est pas du Pipo ! C'est quand même... Quatre minutes d'arrêt de jeu ! Ça c'est pas du Pipo ! Non ! Ah ! Ça c'en est pas du Pipo ! Tu vas voir ! Ah bon ! Mais c'est un spécialiste ! Tu as du but dans l'arrêt de jeu ! Dans la quoi ? Dans la... Oh ! T'es quand même trop du... C'est la République c'est toujours quelque chose d'important, un moment important ! Mais surtout c'est de voir autant de sportifs, qu'on a des gens différents de ce qu'on a l'habitude de le voir ! Ouais ! Tu parles bien évidemment ! Pendant ce temps-là, la République est partie ! Saint-Denis, tout le monde est allé fêter ça sur les Champs-Elysées visiblement ! Il n'y a plus grand monde dans le stade de France ! Puisque la victoire tricolore ne fait désormais plus ! Ouais ! Plus un seul doute là ! Il y a des buts d'écart entre les deux équipes ! Mais il y a surtout une... Une intensité de jeu d'écart entre ces deux équipes ! Même si l'Italie s'est bien défendue ! Ah oui ! Mais quand même l'équipe de France a été au-dessus ! Et voir aux trois buts ! Ça c'est de l'analyse ! C'est de l'analyse et pas d'urine ! Grosso merde ! Oui bien sûr ! Ça les analyses du rythme et d'urine ! Quand la FIFA le fera ! On ne sera plus là ! Le ballon ! Non ! On sera parti pisser ! L'important est de partir pisser de toute façon ! C'est fuir de Coubertin ! Et le ballon est remonté par la France ! Ce ballon est magnifique ! Mais il n'est pas passé donc il est laid ! Et relance de grosso merde ! Bousculé ! Non ! Il n'y a rien ! Continuez ! Non ! Il y a quelque chose ! Ce sont les arrêts de jeu ! 3-1 pour la France ! C'est formidable ! 2 victoires d'affilée pour cette équipe de France ! Pour se qualifier pour l'Euro 2008 ! C'est vrai ! On n'en parle pas ! Où ça va se jouer d'ailleurs ? Personne n'a répondu à cette question ! Ils ont été 30 à nous téléphoner ! Mais il n'y en a pas un qui le sait ! Ils n'en ont rien à foutre ! Oh ! C'est malheureux de voir ça ! Attention ! La dernière action ! Pour le plaisir ! Pour l'honneur quand même ! Pour les champions du monde ! Un peu plus à la hauteur ! Pour le plaisir ! Dernière action ! Il n'y a que 2 minutes encore ! J'ai l'impression que ces arrêts de jeu sont plus longs que la partie elle-même ! Oui ! C'est assez curieux ! La route ! Et qui garde... Ben c'est ça ! Qui parle pas forcément de boire et puis de faire que la fête derrière ! Ben non ! Bien sûr que non ! On peut rester très digne dans la victoire comme dans la défaite ! Il faut le savoir ! Et je l'ai appris à mes dépenses ! Vous feriez mieux de partir ! On attend la fin ! On attend la fin du match ! Remontée italienne avec Gaspaccio ! Gaspaccio qui se prend dans la soupe là ! La soupe du monde ! Relativement aussi ! Mais tellement d'eux ! Comme on dit dans le Gard ! Et tranquillement là on va faire tourner ! Et la seconde ! Et le ballon ! Et faire courir les joueurs italiens ! Oui mais ils savent très bien que c'est rapé ! Et les journaux et demain la Gazeta et tutti quanti ! Il va y avoir des règlements de comptes à la une ! Moi j'ai l'impression oui ! J'ai l'impression que la presse transalpine va dégommé grave ! Oui 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 ! Malout ! Malout ! Malout qui est folle ! Qui est forte ! Qui est belle ! Ah encore un truc à faire là ! Oh là arrêtez ! Oh le quatrième ! Le quatrième ! Jacques ! Pour finir cette partie ! Peut-être euh... Oui ! On le voit là ! On voit il passe la quatrième derrière ! Ce match mérite un but supplémentaire ! Ça c'est vrai que... La deuxième mi-temps n'a pas été aussi... Fructifiante ! Ça va venir ! Rassure-toi ! Nous sommes dans la dernière minute ! Si vous avez quelque chose à déclarer c'est le moment de le faire ! Après... Il sera trop tard ! On vous écoute ! Bon ça va c'est encore Christophe là d'Orléans là ! Ouais ! Pense au petit sac rouge ! Ouais je suis trop content des champions du monde ! C'est super là ! Moi je veux dire franchement bravo la France quoi ! Bah va on va klaxonner ! On prend les voitures et on va aller ! Je vais aller courir tout nu ! Avec une bouteille de Penfort Brune dans la main ! Ah ! Direct hein ! Moi je veux dire je vais mettre le white partout ! C'est clair ! Alors là champion la France ! Bravo tout le monde ! Bravo à Sportas ! Bravo à tous ! Bravo Campus ! C'était super quoi ! Et pour le petit sac à dos rouge ! Ah ! Non je ne l'ai pas retrouvé ! Vous me direz à JG de Montpellier ! J'ai cherché mais j'ai pas trouvé quoi ! Oh merci les gars ! Ok ! Allez ciao ciao ! Et les filles le prochain coup faut appeler hein ! Parce qu'on s'est ennuyé ! Ouais ouais c'est vrai ! On aurait bien aimé une petite analyse féminine de ce fort beau match de foot ! C'est fini ! Bravo on applaudit ! Coupez ! Et les gars je vous dis bravo pour votre émission ! Merci encore à toi ! A bientôt ! Ciao ciao ! J'ai bien compris il était place Belfort avec une brune ! Il me semble aussi ! Oh bah dis donc ! Oh bah oui ! C'est fini ! La France vient de gagner dans l'emportée ! Ce match ! Oh ! Un bel match ! C'était pas... Un petit record du monde ! Un petit record du monde ! Merci pour tous les mecs ! Un petit record du monde ! Merci pour tous les mecs ! Un petit record du monde ! Un petit record du monde ! On est champions ! Merci les mecs ! Un petit record du monde ! Super ! Merci les mecs ! On est champions ! Un petit record du monde 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 ! Parole, c'est tellement Pierre Perret. Quant à nous, on se retrouve... Début octobre, bien sûr, pour la suite des éliminatoires de l'équipe de France pour l'Euro 2000 et tout ça et tout ça, mais c'est sur le site de Radio Campus Toulouse.com, très exactement. Allez, on ne vous lâchera plus. Une chose, hein. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, madame Zer. Eh, salut les autres. Petit record du monde. Petit record du monde. Visiblement aussi à l'aise sur un terrain de football que sur une scène de spectacle. Un petit record du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada